Rencontre secrète à Alger entre la CIA et les militaires nigériens, vers une médiation cruciale. L'Algérie face à l'influence néfaste des Émirats Arabes Unis. Rachid Nekaz, l'activiste politique algérien, appréhendé à l'aéroport d'Orly en France. L'Algérie, acteur clé de la diplomatie dans la région sahélienne, se positionne en tant qu'intermédiaire de choix entre les putschistes nigériens et les États-Unis. Après une réunion officielle entre l'ambassadrice américaine à Alger, Elisabeth Aubin-Mour, et Lounes Magramane, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, les putschistes à Niamey ont accepté l'offre de médiation algérienne. Le SG de la diplomatie algérienne avait déjà entamé des discussions au Niger fin août, proposant une période de transition pacifique pour éviter une intervention militaire régionale visant à rétablir l'ordre constitutionnel à Niamey. Cependant, la collaboration entre l'Algérie et les États-Unis ne se limite pas à la diplomatie. Les services secrets algériens et la CIA travaillent activement ensemble pour élaborer une feuille de route commune concernant la crise au Niger. Cette feuille de route vise à organiser secrètement une rencontre à Alger entre des responsables de la CIA, aidés au gradé de la nouvelle junte nigérienne, prévue ce mois d'octobre. L'Algérie tente de persuader les États-Unis que la région ne basculera pas sous l'influence russe. Elle s'engage à maintenir un équilibre entre l'Occident et la Russie de Poutine au Sahel. Alger souhaite encadrer la jeanne de Niamey pour éviter une cession totale du Niger aux forces russes, ce qui pourrait provoquer l'hostilité de l'Occident, déjà préoccupé par l'expansion chinoise et russe en Afrique. Les responsables de la CIA devront prendre des décisions cruciales lors de la prochaine réunion à Alger. L'Algérie face à l'influence néfaste des Émirats Arabes Unis Les relations entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis connaissent des turbulences majeures, principalement en raison de l'action de Mohamed Ben Zayed, également connue sous le nom de MBZ, en faveur du Maroc et d'Israël. Cette situation contraste avec une relation qui s'était développée depuis les années 1970. A l'époque de la création de la Confédération des Émirats Arabes Unis en 1971, l'Algérie avait récemment nationalisé ses ressources pétrolières. Elle avait ensuite contribué à l'essor de l'industrie pétrolière émiratie en mettant à disposition son expertise, ce qui avait contribué à la prospérité des Émirats. Toutefois, aujourd'hui, MBZ utilise cette puissance pour s'opposer à l'Algérie. Le 20 juin dernier, un faux communiqué du ministère des Affaires étrangères diffusé par la chaîne de télévision en a révoqué l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Alger, suite à la découverte d'un réseau d'espionnage au profit d'Israël, impliquant des employés de l'ambassade émiratie. Bien que l'information ait été démentie et que le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, ait été limogé, les Émirats continuent de mener des actions nuisibles aux intérêts de l'Algérie. Dans le conflit libyen, où deux factions se disputent la légitimité, les Émirats Arabes Unis ont ouvertement soutenu le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, antagoniste de l'Algérie. Dans la question du Sahara occidental, Abu Dhabi a toujours soutenu le Maroc et a fourni une assistance technique et matérielle à l'armée marocaine, suscitant de vives tensions entre Alger et Rabat. Les Émirats ont normalisé leur relation avec Israël en 2020, s'efforçant de convaincre d'autres pays arabes de suivre cet exemple, cherchant à rendre la normalisation moins controversée. Cette stratégie vise à renforcer leur alliance avec Israël, mais elle rencontre une opposition majeure dans le monde arabe. En ciblant l'Algérie, dernier rempart du front du refus arabe, les Émirats Arabes Unis cherchent à isoler l'Algérie, notamment dans sa sphère géographique. Ils ont également été accusés d'interférer dans les relations de la Mauritanie avec Israël. Toutefois, l'Algérie, la Tunisie et la Libye demeurent les poches de résistance à la normalisation. En outre, les Émirats semblent s'efforcer d'affaiblir le poids international de l'Algérie, en intervenant dans des dossiers diplomatiques, tels que l'adhésion de l'Algérie au groupe des BRICS, où MBZ aurait exercé une influence pour bloquer cette adhésion. Rachid Nekaz, l'activiste politique algérien, appréhendé à l'aéroport d'Orly en France Hier, les autorités françaises ont procédé à l'arrestation de Rachid Nekaz, bien connu pour son engagement politique en Algérie. La nouvelle de son arrestation a été révélée dans un message sur sa page Facebook où il était écrit « Rachid Nekaz a été appréhendé à l'aéroport d'Orly par la police française ». Cette arrestation survient en réponse à un mandat d'arrêt international émis à l'encontre de l'ancien candidat à la présidence algérienne. À peine arrivé à Paris, Rachid Nekaz s'est rendu de sa propre initiative au service de la police de l'aéroport d'Orly pour s'informer sur les raisons de ce mandat d'arrêt. Dans une vidéo qu'il avait partagée peu de temps avant son arrestation, Nekaz, tenant son mandat d'arrêt international, déclarait « Le tribunal a déclaré que Rachid Nekaz était coupable des accusations portées contre lui ». Il ajouta également « C'est une catastrophe. Un tribunal français a ordonné mon arrestation, ainsi que celle de mon épouse ». Lorsqu'il s'est présenté au service de la police à l'aéroport d'Orly, Nekaz a brandi son mandat d'arrêt international et a déclaré « Je suis venu me faire arrêter ». Il y a un mandat d'arrêt international à mon encontre. Le document qu'il montrait contenait l'ordre de condamnation de Rachid Nekaz à 18 mois de prison, ainsi que la directive selon laquelle les huissiers de justice et les agents de la force publique devaient l'escorter à la maison d'arrêt. Nekaz, lisant son mandat d'arrêt, a ajouté « Comment expliquer qu'un mandat d'arrêt international ait été émis à mon encontre alors que la France savait que j'étais déjà en détention ». Et cela, malgré ma condamnation à 18 mois de prison et à une interdiction à vie de faire des affaires. Les motifs de son arrestation, tels que mentionnés dans le mandat d'arrêt, incluent la fraude fiscale, l'omission de déclaration fiscale pendant la période de janvier 2012 à décembre 2013, ainsi que l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France de mai 2014 à octobre 2019, a choisi le roi et à Orly. De plus, le mandat d'arrêt fait référence à des actes impliquant des personnes vulnérables, dont au moins un mineur, et des conditions d'hébergement indignes, ainsi que l'utilisation de locaux dans des immeubles insalubres ou dangereux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.